Vous me dites, monsieur, que j'ai mauvaise mine, qu'avec cette vie que je mène, je me ruine, que l'on ne gagne rien à trop se prodiguer. Vous me dites enfin que je suis fatigué. Oui, je suis fatigué, monsieur, mais je m'en flatte. J'ai tout de fatiguer le cœur, la voix, la râle. Je m'endors épuisé, je me réveille là, mais grâce à Dieu, monsieur, je ne m'en soucie pas. Et quand je m'en soucie, je me ridiculise. La fatigue, souvent, n'est qu'une ventardise. On n'est jamais aussi fatigué qu'on le croit. Et quand cela serait, n'en a-t-on pas le droit ? Je ne vous parle pas des tristes lassitudes qu'on a lorsque le corps a rassé d'habitude, n'a plus pour se mouvoir que de pâle raison, lorsqu'on a fait de soi son unique horizon, lorsqu'on n'a rien à perdre, à vaincre ou à défendre. Cette fatigue-là est mauvaise à entendre. Elle fait le front lourd, l'œil morne, le dos rond, et vous donne l'aspect d'un vivant moribond. Mais se sentir plié sous le poids formidable des vies dont un beau jour on s'est fait responsable. Savoir qu'on a des joies ou des pleurs dans ses mains. Savoir qu'on est l'outil, qu'on est le lendemain. Savoir qu'on est le chef, savoir qu'on est la source. Aider une existence à continuer sa course. Et pour cela, se battre à s'enuser le cœur, cette fatigue-là, monsieur, c'est du bonheur. Et sûr qu'à chaque pas, à chaque assaut qu'on livre, on va aider un être à vivre ou à survivre. Et sûr qu'on est le port et la route et le guet. Où prendrait-on le droit d'être trop fatigué ? Ceux qui font de leur vie une belle aventure marquent chaque victoire en creux sur leur figure. Et quand le malheur vient y mettre un creux de plus, parmi tant d'autres creux, il passe inaperçu. La fatigue, monsieur, c'est un prix toujours juste. C'est le prix d'une journée d'efforts et de luttes. C'est le prix d'un labour, d'un mur ou d'un exploit. Non pas le prix qu'on paie, mais celui qu'on reçoit. C'est le prix d'un travail, d'une journée remplie. Et c'est la preuve aussi qu'on vit avec la vie. Quand je rentre la nuit et que ma maison dort, j'écoute mes sommeillés là. Je me sens fort, je me sens tout gonflé de mon humble souffrance et de ma fatigue. Alors, c'est une récompense. Et vous me conseillez d'aller me reposer. Mais si j'acceptais là ce que vous proposez, si je m'abandonnais à votre douce intrigue, mais je mourrais, monsieur, tristement, de fatigue. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti.